... Oh là, il fait sombre ici ! Bah, y'a personne ? Il faut plus rien à tonton ! Où c'est qu'il est ? Effectivement, voici bien longtemps que je n'ai pas testé un jeu CPC. Et il est grand temps de me rattraper. Si c'est qui fait les tests les plus banaises, c'est tonton Mayonnaise ! Ah ouais ! Bonjour, c'est tonton Mayonnaise. Nous allons parler aujourd'hui d'un genre prisé par certains cinéphiles connaisseurs. Les nanars. Si l'on se fie à la définition du nanar donné par Nanarlande, le terme nanar est employé par certains cinéphiles pour désigner des films particulièrement mauvais qu'on se pique de regarder ou d'aller voir pour les railler et ou en tirer au second degré un plaisir plus ou moins coupable. Selon la définition d'un amateur, un navet est tellement navet que ça en devient un dessert. Cette définition peut s'appliquer à de nombreux domaines, dont celui des jeux CPC. Nous allons donc parler de ces jeux bancals et mal foutus, mais qui ont bien fait chauffer nos lecteurs de disquettes malgré tout. Et on commence tout de suite avec... Le jeu n'est pas mauvais, mais il manque cruellement de couleurs, la faute à un vilain portage de la version Spectrum. Et les 4 choisis ne sont pas fantastiques. 4 couleurs, fantastiques. 4, fantastiques. Voilà. Il manque de fluidité, et on sent le côté du commando dans les déplacements du héros. Le passage d'un écran à l'autre peut réserver des surprises avec un ennemi qui vous tombe sur le coin du vec sans crier gare. Tout ça permet au jeu de perdre en action bourrine et de gagner en stratégie. Il a bien souvent tourné sur mon CPC. Aussi, il a le droit à une mention. Ah c'est bien, mais plus mieux faire, hein ? Street Fighter. C'est aussi coloré qu'un drame yougoslave. C'est maniable comme une brouette remplie de lapins morts. Le personnage a l'agilité d'une brique. C'est Street Fighter. Ah, on est encore devant un portage de la version Spectrum. Les couleurs sont bien choisies pour faire saigner les yeux. Le choix du personnage peut se faire parmi un panel de... Un personnage. Non, en fait, on n'a pas le choix. Non mais franchement, regardez-moi ça. Regardez-moi ce dallage. C'est lent, ça accroche. On se crispe sur le joystick comme au bord d'une falaise, après une mauvaise chute. Le personnage bouge aussi rapidement qu'une brique. Bref, c'est magnifique. Oui, parce que malgré des graphismes pas terribles et une animation raid qu'on va pas se lasser. Il a su me captiver. Je suis souvent retourné dessus encore et encore pour essayer de progresser et de battre tous les ennemis. Il a souvent hanté l'écran de mon CPC. Donc pour ça, il a le droit à une mention. Ah, il a fait ce qu'on a pu. Tifun. Avec Tifun, on atteint des sommets. Tout du moins pour la première partie où il nous faut diriger un avion en piquet traversant les nuages à vive allure pour attaquer et couler un porte-avion. Enfin, ça, c'est ce que dit la notice, car en vrai, on se retrouve devant ça. Un jeu en quatre couleurs, mais seulement deux à l'écran. Une impression de faire du yo-yo au-dessus de tâches étranges. Des vagues d'avions ennemis qui viennent mollement nous attaquer et nous balancer ce qui s'apparente à des ballons de plage. Moi, ça me ferait plutôt penser à... Enfin bon, c'est un avis personnel. Le paroxysme est atteint lorsque notre avion est suspendu en plein vol au-dessus du porte-avions. Il faut alors tirer au bon endroit pour espérer couler le gredin des mers. Tout ici est encore un mais de choix. Les couleurs, l'animation et le son. C'est connu, un porte-avions touché, ça fait peu. Mais je cesse ici d'être méchant, car la suite, même si elle est classique, se révèle agréable et le challenge est suffisamment bien dosé pour permettre à chacun de progresser. Le jeu est doté d'une fin, ce qui est appréciable, surtout sur Amstrad. Dernier bon point, la musique d'introduction est rythmée et figure parmi les meilleurs que l'Amstrad est connue à cette époque. Pour tous ces points... Attends, tu permets ? Passe-moi le micro de sonne. Hein ? Euh... Oui, 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 tiens. Je tenais à préciser que tonton avait acheté Tifune à l'époque. Ah 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 ! Oui, euh... Merci. Pour toutes ses qualités, il a bien souvent tourné sur mon CPC. Et aussi parce que le jeu coûtait 140 balles à l'époque. Oui, un petit peu aussi. Il a bien mérité une mention. Ah, mais ça va coûter de la tune, alors j'ai joué coûtent que coûtent, nom de Dieu ! Fighting Warrior. Hein ? Qu'est-ce que t'as dit ? Fighting Warrior. Du quoi ? Fighting Warrior. Ah, Fighting Warrior. Oh là, Fighting Warriors. C'est la crème sur le gâteau, hein ? Mieux, c'est le gâteau sous la cerise. C'est une compilation, un must. L'incontournable du nanaire sur ses PC. Bon, d'un côté, on a le droit à un effet à la voie de gain, mélangeant mode 0 et mode 1, ça c'est bien, hein ? Ensuite, les personnages sont pas trop mal dessinés et pas trop mal animés. Mais bien vite, on s'aperçoit que parler, bah, ça sert à que pouiche, et qu'il faut bastonner tant qu'on peut jusqu'à ce qu'il y en ait un des deux qui tombe. Si ça pouvait être l'ennemi, bah, ça serait mieux, hein, tant qu'à faire. Ça, encore, ça peut aller. Mais le Overmust, c'est la vie. Écoutez-moi ça. Et on y a droit en boucle. Et vas-y, et vas-y, et sans relâche ! C'est une vraie torture chinoise, ce truc ! Par là-dessus, on rajoute les flèches qui sortent de nulle part pour venir nous embêter, comme si on n'était pas assez occupé avec l'autre gros lourd qui nous colle des coups de surin en pleine poire. Et bien malgré tout, figurez-vous que ce jeu, j'y suis revenu et revenu encore pour avancer d'ennemi en ennemi, pour essayer de trouver des stratégies pour les vaincre tous. À une époque, il n'y avait pas une semaine qui se passait sans que j'en fasse une partie. Ah, pour tout ça, il a le droit à une mention ! Ah, c'est moche et ça pue, mais bordel, j'aime ça ! Hercules, Slayer of the Damned. Euh, pardon ? Hercule, Slayer of the Damned. Ah oui, bah, là, au moins, on comprend. Hercule, il aurait souffert au fil des siècles, le grand héros de la Grèce antique. Mais là, il faut dire que c'est un hommage de toute beauté. Voyons à quoi on a affaire. Graphiquement, c'est beau. Ça bouge pas trop mal, la musique fera pas date, mais reste supportable et plante pas trop mal l'ambiance. Bah alors, il est top, ce jeu ? Ouh là ! N'allons pas trop vite en besogne ! Hercule doit bastonner tour à tour 12 monstres mythiques avant d'affronter le Minotaure. Pendant le combat, il devra alors récupérer les espèces de bidules rouges qui apparaissent à droite, tout en faisant attention à ce que l'araignée ne vienne pas les voler. Et il devra faire attention à ce que l'ennemi se trouve bien au-dessus du serpent qui représente sa santé, sinon ses coups ne toucheront pas. D'ailleurs, on ne sait jamais si on touche. Pas un éclair au niveau de l'impact, pas une réaction de l'ennemi ne nous laisse supposer si on touche ou pas. Ce qui fait qu'on se retrouve à faire agiter à Hercule sa grosse massue... Euh... Enfin, je veux dire, qu'il flanque son gros gourdin... Euh... Sur la tête de l'ennemi... Où ? Euh... Ok, ok, les gars, merci, merci, on a compris le message, merci. Malgré ses quelques défauts, Hercule reste un jeu agréable sur Amstrad, où il règne une bonne ambiance. Eh oui, oui, merci, merci, on a compris, merci. La disquette a rodé dans mon lecteur plus d'une fois. Et pour tout ça, il a le droit à une mention. Je ne comprends rien à ce que je fais, mais je le fais quand même parce que c'est vraiment bon. C'est la conclusion. Au final, on pourra dire qu'à l'instar des êtres humains, il ne suffit pas à un jeu d'être beau pour avoir du charme. Un jeu peut apparaître laid ou faiblement attirant au premier abord, mais se révéler captivant et avoir des qualités qu'on se plaît à découvrir au fil des parties. Les jeux remisés au fond des tiroirs ou dans les derniers clusters des disquettes poussiéreuses peuvent avoir des potentiels inattendus. Si c'est qui fait les tests les plus belles, c'est ton ton mayonaise. Oh ouais !